... Oui, alors c'est une BD qui m'a été demandée par l'association Les Amis de François de Fossat, qui essaye de faire connaître cet illustre catalan. Et on a pensé que la BD est un très bon moyen de faire connaître quelqu'un. Alors ça c'est la sorcière Nas de Cagne. Alors Nas de Cagne c'est un petit mot gentil catalan qui veut dire née de roseau. Et les sorcières catalanes, voilà, ça c'est le tome 1. Elles sont écrites en quatre fascicules pour les enfants. Et elles comportent pas mal de petits mots catalans et c'est une série très humoristique. Alors le roman de Bagnoules c'est une trilogie, c'est un roman historique qui commence en 1936 avec la guerre d'Espagne et qui s'achève en 1945 à la Libération. Et c'est une trilogie qui a remporté le grand prix roussillonné des écrivains en 2017. Je peux dire que c'est avec la poésie que j'ai débuté, puisque j'ai commencé à écrire des poèmes quand j'ai su écrire. À 8 ans j'écrivais déjà des petits poèmes et la poésie ne m'a jamais quittée. Oui, je peux vous en lire un qui est d'inspiration catalane justement, et qui est le plus connu dans la région, qui s'appelle Nostalgie. Je peux même vous le réciter parce que c'est un des rares que je connaisse par cœur. Nostalgie Mais il m'arrive encore au profond de l'hiver D'entendre comme avant à travers l'ombre épaisse L'écho d'une sardane ou le chant de la mer Donc je voulais juste dire que François de Fossat Est très peu connu du grand public C'était un musicien, compositeur, guitariste, également militaire Né en 1775 à Perpignan Je vous remercie beaucoup Isabelle Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !